Sankara, non, il n'a aucun intérêt à m'insulter, c'est quelqu'un qui... Ah mais tu as peur apparemment, tu as peur de dire que tu as quitté. Sankara, c'est mon vieux. Il a choisi le rençonne parce que c'est un formateur, c'est ça. Bon, cette question je ne vais pas répondre. Cette question je ne vais pas répondre, je vais passer la question aussi. Donc, Malem, les concerts sont là, c'est la Bidoule 25, on a à Zénith de Paris finalement, mais tu as mis des concerts, il y a un temps qui est chanté, mais c'est quoi ? C'est quoi ? Tout, tout, tout. Vous connaissez la sécurité, la sécurité, la sécurité. Il y a un problème à visage. Il y a un problème à visage, il y a un problème à visage, il y a un français à la mytho. Le problème à visage et aux années. Comment je peux t'expliquer ? Non, c'est des principes, tu vois. Quand tu as été élevé d'une certaine façon, on t'a appris, tu ne peux pas te mélanger avec telle personne, c'est ça en fait. C'est déjà. Il n'y a pas besoin. On est toujours fidèles à moi, si on va m'aider, tout et tout. Et quand je fais une musique à mes hommes, ça ne peut pas être de mon niveau. Il y a un problème qui veut me montrer qu'il y a un danger, il y a un danger, il y a un danger, il y a un danger. Il y a un problème à visage, il y a un danger, il y a un besoin. Il y a un danger, il y a un danger, il y a un danger. Ici, on est chez nous en France, on est bien. Et si on veut aller au Kinshasa, on est chez nous aussi. On a un podium, on a un concert qui a été limité, mais on a un concert qui a été limité. C'est vrai qu'en tout cas, ce concert-là, il est bien pour tous les musiciens, on ne va pas se mentir. Mais malheureusement, ce n'est pas eux qui contrôlent ici en Europe, tu vois. Tu peux contrôler là-bas au Kongo. Et Kouzala les a déjà. Espective ! C'est juste pour vous recommander de vous abonner massivement sur la best chaîne YouTube Gossip DRC News. Number one on YouTube, Gossip DRC News. J'ai eu le savoir, n'aimant pas. Appelez-moi The Game. Gossip, Gossip DRC News. Avec Jazz Kavoumi. On ne parle plus trop. Presse en ligne. Avec intelligence, avec sagesse, tout ça. Pas trop de polémique. Ce qui en mélange pas les torsons et les serviettes. Nous, on est serviettes, on ne déploie pas des torches. Gossip DRC News. Avec Jazz Kavoumi. De belles interviews, de belles collaborations, de belles images. Parole de Fabregas. Prac ! Alerte générale. Abonnez-vous sur Gossip DRC News. Jazz Kavoumi. Gossip DRC News. Les bossés, les bossés. Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre. C'est Gossip DRC News. Merci à vous déjà partagez la vidéo. Vous croyez, nous en avons besoin tout au long de cette émission. Dans cette émission spéciale où nous recevons pour vous. Et Gando, Bato, Mene, c'est vraiment un plaisir. Et Gando, à ça que nous disons, moi, qui touche au bon. Dans une musique, la personne, Bato, Mene, qui est dans le coulombé. Et pour nous, la dame, bien sûr, avec We Ransom, Clip, Kito, tout s'est bien passé. Et on attendait Gando, le 25itt de Paris. Malheureusement, concernant des bétamités déjà. Merci encore une fois. Mais il y a eu d'inviter la mission à aller, le yo. donc mes hommes et après ils passent les solos et partout il y a encore les solos comme on va à quoi tu es là je vais te plonger un grand de fois il y a un plateau tout ça là et les solos Gando, Batomen Boni, bien, caca voilà, n'est-ce pas ? toujours donc chaque voyage à Gando chaque déplacement tout 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 sécurité assurée il y a un problème à viser, ah, il y a un viser il y a un problème à viser, il y a un français le problème à viser et comment il y a un des à un français voilà, Gando, c'est un plaisir, merci nous avons déjà déjà, encore une fois partagez la vidéo, vos commentaires nous avons besoin toute notre mission, on va rappeler que Gando, Batomen a réalisé une très belle chanson couleur Batomen je vous recommande, je vous ai dit beaucoup plus de likes c'est l'invité d'aujourd'hui tout au long de cette émission on va parler bien sûr de sa carrière et donc hier Gando, avant tout sportif nous avons dit les chaises imposants nous avons dit les chaises et les chaises et les chaises donc ça, c'est l'invité d'aujourd'hui à champion MMA et en même temps ça c'est aussi musicien donc tout au long de cette émission encore une fois merci grand merci à Yann Nené Images merci à votre image contactez Yann ou Nené Images ou carrément contactez-moi pour tout ce qui est événementiel parce que ça la couverture médiatique qu'on a qui toque au soutien total à la fondation Fofokav et pourquoi pas à Chinois la bière et les plus classes de la ville de Kitschassa et grand merci également à Mère Sikoyago Belicha par en dirige ou à Nafa pas comme les autres au-delà et nous sommes à l'éloi nous devons nous devons nous devons cette émission que tu es un bon mot et Gando Bato Mene si c'est plateau et Bato Mene et un très bel son merci beaucoup superbe comment ça s'est passé bon très très bien bien sûr c'était sous les encouragements de mon père grand-maître Isaï Mwendo Bato Mene Ouba Ebi et déjà donc il m'a beaucoup encouragé aussi à faire cette chanson d'où le titre Bato Mene Isa Komo Nabiçoa Isa Komo Nabiçoa famille Pena il a que ça il a que si bah n'o qu'en an bah n'a qu'en an c'est ça c'est ça donc c'est une très belle chanson qui parle d'amour qui parle de réalité de la vie aussi beaucoup de réalité de la vie donc quand un garçon il cherche l'amour chez une fille et qui persiste quoi donc c'est ça Nguando tu es né grandi ici c'est ça voilà ici en France en France ouais voilà c'est vraiment un plaisir parler de toi Nguando et goût à sport écoutez on va rappeler qu'il y a 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 pourquoi qu'il y a mon salaire à Bongo pour la musique bon en fait comme la plupart des gens ils savent déjà l'histoire de Nguando moi avant mon métier c'était c'est toujours mon métier les arts martiaux mixtes MMA mais j'avais besoin en fait comment je peux t'expliquer papa il m'a donné le goût du karaté tu vois depuis mon plus jeune âge que je répète grand maître je souhaite un beau dimanche à commandant à Egolan à un aéroport et à Ndjili mais en tout cas donc mon père il m'a donné ce goût de sport et petit à petit je me suis dirigé vers le combat libre tu vois parce que je voulais encore plus tu vois de base moi c'est karaté mais je suis parti plus dans le combat libre aussi j'ai fait carrière très jeune aussi j'ai commencé mes premiers combats à 17 ans et après depuis j'ai toujours continué mais tu vois quand tu as quelque chose en toi que tu veux exploiter mais tu as du mal à le faire sortir c'était la musique tu vois donc j'avais besoin vraiment en gros on va comprendre que c'était un moyen de frire aussi et la MMA parce que MMA et sport il y a un risque de mourir en tout moment et au gros on a un choc dans 3 mois et c'était une façon qu'on s'est vadé donc comment je peux t'expliquer des risques on en prend à chaque combat ça il n'y a pas de problème parce qu'au moment je te parle je suis revenu pour le combat tu vois moi j'ai une date qui est en novembre en Allemagne on va en parler après donc c'est pas une question de risque parce que ça c'est déjà dans le sang on va continuer à combattre pendant des années des années des années des années mais le truc qu'il fallait faire ressortir moi c'était la musique tu vois je sentais qu'il y avait quelque chose à faire papa aussi jouait la guitare très très bien d'ailleurs et donc j'avais besoin de faire sortir un peu quelque chose dans la musique je voulais voir ce que moi je peux faire aussi dans la musique tu vois Naïbi qui est déjà dans la musique champion déjà en France donc il fallait déjà que je prouve aussi que côté musical je peux faire quelque chose aussi voilà et la musique est-ce que tu as inspiré pour comment nous nous musiciens ? je sais que papa il écoutait beaucoup Zéko là en la main et toi tu aimes Zéko aussi ? bien sûr bien sûr j'aime beaucoup Zéko donc d'ailleurs je salue le président de Jossar Nyo Kalongo ça m'a beaucoup inspiré aussi et ça m'a permis aussi de me découvrir un peu tu vois mais il fallait que je me teste tu comprends ? donc c'est ça en même temps on va vous poser plein de questions et pourquoi le choix de vous rassemble ? bon le choix de à Wenge Muska Maison Mère pourquoi ? parce que comme certaines personnes y savent il y a eu il y a une histoire là-bas aussi qui s'est passée tu vois avec pas mal de leaders qui sont sortis de là-bas et puis moi tout simplement il fallait que je fasse mes preuves donc je suis arrivé directement à Wenge Muska Maison Mère c'est quoi il y a eu donc il y a eu les concerts c'est la ville dans les 25 on a à Zénith de Paris finalement et mais t'as mis les concerts ils ont attaqué et chanter c'est quoi la raison ? la raison tout simplement c'est que l'Europe c'est pas le Congo donc ça veut dire que tout ce qui se passe au Congo ne peut pas se passer ici en France tu vois ici la diaspora congolaise c'est celle qui contrôle tout le territoire français même si les policiers viennent ils peuvent rien faire parce que quand ils arrivent s'ils voient qu'il y a une bagarre entre des Africains ils vont rien faire ou ils vont arriver à la fin ils savent que non c'est les Africains qui se bagarrent entre eux tu vois ce que je veux dire il y a personne qui est oh naebi colonel oh naebi oh naebi ici il y a rien ici c'est zéro ici c'est les gens dans la rue directement tu vois pas donc ça veut dire cette réalité que beaucoup de Congolais pensent quand ils viennent en Europe que oh naebi moutou oh naebi colonel oh machin ici c'est zéro ici on te frappe ici même dans la rue gratuitement tu vois ce que je veux dire oh machin oh c'est ça donc malheureusement ce qui s'est passé c'est qu'il y a un mouvement de combattants qui est bon ils ont leur raison aussi et ils ont aussi tort donc ça c'est vraiment les hommes à camouna bangou mais c'est plus une histoire pour la politique je pense tu vois moi je rentre pas trop dans les trucs de politique parce que mon but c'est pas de faire la politique dès déjà je fais la musique mais il faut savoir que ce qui se passe ici il y a un rapport aussi avec la politique et les musiciens sont touchés aussi c'est ça et rapidement on va conclir que tu as choisi ensemble parce qu'un formateur c'est ça bon cette question je ne vais pas répondre cette question je ne vais pas répondre je vais passer la question aussi si ça ne dérange pas un grand journaliste ce n'est pas qu'il y a de nous douter je vais tourner la page directement oui parce que dans la rumba congolaise pas mal d'instruments pas mal de rythes font en sorte que si tu sais j'ai chanté la rumba congolaise automatiquement tu sauras chanter toutes les chansons comme j'ai sorti la chanson couleur batomine qui était assez facile pour moi pourquoi parce que j'ai beaucoup beaucoup écouté la musique congolaise aussi et j'ai commencé à apprendre dans un orchestre aussi chez Wenge Musica Maison Mer tu comprends ? donc c'est ça 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 disons que comment je peux t'expliquer c'est ça il y a Fabrice qui est qui est que je salue un bon dimanche aussi il a beaucoup fait pour moi aussi mais sinon papa il a un maquillard donc si tu vois qu'aujourd'hui il y a un maquillard il y a un sport il y a un maquillard il y a un maquillard soit quand il y a la musique il y a un maquillard pour moi il y a un maquillard 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 bon guitariste et puis karaté Mais Skoya a décidé à voyager en France pour la carrière de karaté tu vois c'est pour ça qu'il a laissé un peu la musique il est parti dans le karaté il a fait des championnats ici en France les gens le connaissent aussi il a gagné des coupes aussi grâce au karaté donc il a voyagé pour le karaté aussi tu vois mais sinon il était un bon musicien aussi tu vois voilà sinon il y a un gando et ton atelier et en même temps parce qu'il y a avec son papa et c'est vrai tu vois c'est ça tu habites chez ton père non moi j'ai mon chez moi mais je vais souvent chez papa aussi tu vois moi je vis avec ma femme mais sinon je vais souvent voir papa tu vois et ta femme s'appelle qui Camille 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 tout le monde il y a un père mais il y a un père donc il y a un père il y a un père ah ouais ouais ici j'en parle même pas ouais c'est normal mais c'est quoi dans Wingen Music à la maison mettons au kotaki et comment ça s'est passé les comportements avec toi qui s'asas il y a un petit poteau il y a un père déjà il faut savoir sans indiscrétion que moi je peux pas on peut pas dire que je suis un musicien qui a été comme tous les musiciens de Wingen Music à la maison mère tu vois parce que je pense pas que dans tous les musiciens de Wingen Music à la maison mère les gens ils voyagent comme ils veulent ils se débrouillent comme ils veulent aussi et ils avancent aussi comme ils veulent tu vois ce que je veux dire donc ça veut dire que déjà ils savaient que j'avais un statut à part tu vois j'ai expliqué clairement que moi je venais travailler la musique et c'est tout ce que je voulais faire c'est tout travailler la musique travailler la musique il y avait pas forcément grand chose à prouver mais pourquoi ne pas travailler la musique ici en France il y a plein de musiciens alors je vais dire il y a plein des gens qui sont comme toi ils sont nés ici ils sont nés et grandis ici mais pourquoi les choix d'aller à Kitsasa et chouir en France tu peux le faire ici tout simplement il y a plein de musiciens qui ont évolué ici il y a des juges en France mais tout simplement pour t'expliquer que la rumba congolais c'est pour moi la musique la plus compliquée du monde donc c'est comme je peux expliquer comment je peux t'expliquer si tu t'entraînes dur tu vas faire un combat facile et pour moi c'est pareil si tu travailles la musique dure dans les conditions dures avec une langue que tu apprends aussi durement après quand tu vas faire tes chansons en français ou tes chansons world ou même des chansons simples c'est trop facile tu vois parce que la rumba toi tu sais que tu peux pas être faux chanteur dans la rumba il faut appliquer les notes garder les gammes c'est vraiment pas évident et puis c'est du live tu vois comment je peux t'expliquer la musique congolaise quand ils jouent en live c'est quasiment comme le disque mais quand t'entends les musiques world des noms que t'as cités ils peuvent pas jouer comme les disques tu vois c'est plus travail chez nous et moi je voulais aller à la source directement pour m'imprégner de cette capacité pour avoir fait la musique pour après le faire moi aussi de mon côté tu vois en sachant que j'aime la musique congolaise j'aime la musique world aussi et je peux faire les deux et quand t'es arrivé à Kitsasa comment t'as trouvé la vie l'ambiance tout l'ambiance il y avait beaucoup beaucoup de monde beaucoup de regards indiscrets aussi parce que les gens ils te regardent beaucoup là-bas aussi donc moi je sais que là-bas quand je marche pour la plupart je masque à chaque fois tu vas-tu m'en masque casquette tout ouais c'est normal parce que aux années nous metis on metis à Kitsasa et puis les deux on a taille où ils sont imposantes moi maman qui est sportif c'est très naturel mais c'est quoi on s'adapte avec ma vie à Kitsasa une fois sur place on a foutu on a Kitsambo on a foutu on a foutu on a foutu comment tu as trouvé la maison là quelle maison on parle là où tu es habité moi j'ai toujours été à Kitsambo donc toutes les maisons que je fais c'est à Kitsambo et c'est toujours dans les valeurs entre 500 et 700 dollars on a fait 2 et 120 dollars tu es c'est à Kitsak tu es à Kitsah ouais ouais je ne sais pas qui t'a dit ça mais c'est impossible moi n'ai pas à Kitsambo on a foutu à 100 dollars maintenant j'ai un bois on a dit moi on a foutu combien on a foutu à Moutou ouais ouais je te dis visa pareil Moutou et puis on rajoute aussi les vaccins on a fait mma et puis même quelqu'un qui se débrouille aussi tu vois on va comprendre qu'il n'y a pas et mma par musique mais alors c'est même pas forcément ça c'est que tu vois quand tu as de la chance d'avoir plusieurs origines des français des congolais pourquoi pas essayer de créer quelque chose au con tu vois parce qu'il y a ici malheureusement il ya beaucoup de jeunes congolais qui sont jamais allés au congo aussi mais qui savent pas que là bas on peut faire beaucoup de choses parce que je sais qu'il ya beaucoup de gens qui sont pas très comment je peux t'expliquer pas très intelligents qui dit oh il est arrivé à kinshasa il fait pas il fait la musique il s'est perdu mais ces gens là qui sont bêtes tu vois tous ceux qui commentent qui sont bêtes comme ça moi je veux juste leur répondre que il faut savoir que il n'y a pas que la musique à kinshasa parce que déjà tu vis pas de la musique à kinshasa ça il faut savoir c'est une réalité que beaucoup de gens savent pas tu vis pas de la musique à kinshasa tu dois avoir des activités et là seulement tu peux vivre à kinshasa et moi je suis parti aussi pour les activités j'ai profité il y avait la musique qui me plaisait aussi marco et ça je sais que non au congo si tu commences à faire tel business il y aura pas taxe sera pas d'impôt alors pourquoi pas profiter je suis congolais aussi c'est mieux que à part sa comportement de musiciens c'est déjà il n'y a pas besoin j'aurais toujours fidèle à moi ce n'est pas bon d'élé et tout et tout et n'a qu'à sa musique à mes hommes et à tata m sou dans ça ça peut pas être ça ça peut pas être de mon niveau grand journaliste tout toi tu étais et tu vis ici aussi maintenant tu sais que ça ça peut pas être de notre niveau ou bimana dans ce sphénat françois tu as tu es au mou le 6 matin celui qui fait ça je sais pas assez respecté non c'est impossible rien et moi je peux pas faire les choses comme ça même toi si tu vois là bas tu peux pas faire les choses comme ça toi tu sais que ici donc le niveau est pas pareil c'est à dire ouais aussi parce que elle travaille de son côté et moi quand je viens parfois dans les répétitions parce que si tu il y a beaucoup de choses aussi à faire à kinshasa il n'y a pas que la musique aussi bonjour au revoir c'est tout parce qu'il y a du monde à la répétition tu sais il y a beaucoup de monde bon en tout cas j'invite tous ceux qui t'ont dit ça en tout cas j'invite tous ceux qui t'ont dit ça c'est ça c'est ça c'est vrai qu'on a passé par respect pour moi et aussi surtout par respect pour moi même bien sûr comment je peux t'expliquer non c'est des principes tu vois quand tu as été élevé d'une certaine façon et on t'a appris tu peux pas te mélanger avec telle personne mais c'est ça en fait et c'est des valeurs de la vie et après tu avances tu avances tu avances tu avances tu avances c'est vrai qu'en tout cas ce concert là elle aide bien pour tous les musiciens on va pas se mentir mais malheureusement c'est pas eux qui contrôlent ici en europe tu vois tu peux contrôler là bas en congo mais ici tu contrôles pas oui c'est pas une question qu'on pose c'est tu sais que moi je fais beaucoup d'activités donc j'ai beaucoup de choses à faire déjà si on écoute les gens dans l'on est déjà depuis un an on a su n'arrêter tu vois ça fait ça fait une année non je suis pas aussi à la répétition mais il ya beaucoup de gens qui demandent au mando on ne voit plus souvent la répétition patati patate parce qu'il ya déjà d'autres choses aussi que je que je fais aussi à côté à kitchasa tu vois il faut manger il faut trouver des activités faut avancer aussi dans la vie tu vois moi je sais qu'en tout cas dans tout ce que j'entreprends dans la vie ça marche quand moi je veux donc je dépends pas de telle personne telle personne tu vois la vérité je te demande qui peut faire ce que moi je fais je fais quoi donc professionnels ils habitent tout bas au côté de la musique mais baby open la musique ce qu'on a en comptable sur la world imagine si ça marche maintenant dans le world on va dire quoi tu vois un peu cette capacité à s'adapter tu doutes bien que je peux pas dépendre d'une personne c'est impossible tu vois donc je peux pas être comme les autres musiciens tu vois vois un musicien un an non moi c'est déjà à part donc celui qui me respecte c'est bon mais celui qui veut montrer que au hasard danger nanana on voit qu'ils savent pas au comprenne on a ça mon apoto on a l'accent à un hasard danger on a besoin d'un an et l'autre côté on a besoin qu'ils savent pas ici on est chez nous en france on est bien et si on veut aller au kong kinshasa on est chez nous aussi tu vois on insulte personne mais si les gens ils nous insultent posez la bagnofite vous comprendre ah si je fais pas dire à l'ongwey on a besoin de la bagnofite non non on a besoin de la bagnofite on a besoin de la bagnofite on a besoin de la bagnofite non Sankara c'est un vieux nana il a aucun intérêt à m'insulter c'est un c'est quelqu'un qui ah mais tu as peur apparemment non tu as peur de lui tu as peur de lui Sankara c'est mon vieux donc pourquoi je peux avoir peur de Sankara je peux pas avoir peur de lui non l'arbu a été un l'arbu a été un c'est toujours la bonne terme mais déjà comme je t'ai dit ça fait un an que tout le monde a dit on va continuer déjà encore une fois tous ceux qui sont venus se joindre à nous n'oubliez pas de cliquer sur couleur batomaine sur youtube sur la plateforme j'ai dit qu'il y a beaucoup d'écrit et composé si je ne me trompe pas moi et mon frère aussi mon frère aussi qui a écrit ça qui m'a beaucoup aidé on va rappeler que dans l'équipe vidéo il y a ta sœur aussi qui est champion de France c'est vraiment vraiment c'est une équipe de France et très bel son il y a N'gando ça me fait plaisir il y a des maquettes je suis déjà à Paris je suis à l'aise je suis chez moi j'ai tout ce qu'il me faut alors j'ai aussi la concentration pour faire d'autres inspirations dans le world parce qu'ici c'est le music world qui joue ici il n'y a pas de musique congolaise donc j'ai des maquettes que je vais préparer de mon côté aussi essayer de réfléchir qu'est-ce que je peux faire et puis après ramener ça même à Kinshasa je ne sais pas ou ici aussi tu vois parce que j'ai vu que les gens d'Ogbanakine et d'Ogbanakine c'est un chanteur à côté c'est comme si c'était un petit complexe c'est bon votre chanteur il va être là aussi maintenant il y a des maquettes à droite voilà côté world c'est ça et le roi Boussain Zemboana tu comprends que Oira a il y a que le maquette c'est un côté pour apprendre dans la chanson et Oira a souhaité pour beaucoup pour me dire que tout le monde bon je pense que la réponse tu l'as toi-même mais je ne vais pas te la donner aussi mais n'oublie pas que ces autres chansons on chante en français c'est tout ce que j'ai à dire la chanson on chante en français donc maintenant toi et tes connaissances fais maintenant le calcul et regarde moi qui chante français après je ne vais pas dire plus Aza président a encouragé moi déjà pour tout ça la chante tout 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 donc il m'a beaucoup aidé je le remercie aussi mais c'est une chanson en français aussi n'oublie pas donc là on est ça veut dire non ça veut dire que là on est dans un autre monde c'est pas pareil on est pas dans un rumba on est en français donc là c'est pourquoi il m'a dit quel est un monde c'est que qui a dit c'est un monde 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 français non c'est un monde c'est un monde c'est un monde non comment je peux t'expliquer le passage à chez big boss à wenge musica maison mère c'est toujours un bon passage pour tous musiciens au congo tu vois donc j'ai pas été à gauche ou à droite j'ai juste suivi la ligne et voilà mais comme je vous dis actuellement gando il a beaucoup de choses à faire donc là actuellement je reste ici en france assez concentré à ma comme il ya un combat qui se prépare un gros combat d'autres compagnies de longues les gens déjà disent que ça fait un an que l'on va bien à nicodem l'obac et non l'obac et non l'obac et allonné c'est pas pareil il y a beaucoup de gens qui savent qu'il ya l'onné déjà et je respecte beaucoup c'est mon vieux aussi on n'a pas le même âge je respecte beaucoup je le salue là où il est aussi j'ai aucun problème avec et j'ai cette bonne chance aussi et sinon voilà le gando c'est le gando c'est quoi ton vrai prénom le prénom c'est le gando c'est le gando et c'est vraiment vraiment un plaisir moi aussi depuis le temps que je te voyais aussi sur les émissions et ça l'a bien avec des bons moteurs aussi bon alors en tout cas et là je tiens vraiment préciser que la musicienne n'y a aucun souci tout ce que vous voulez est disponible il n'y a pas de problème parce que moi je suis en guerre avec personne donc c'est ça je suis en guerre avec personne donc celui qui veut faire des projets avec moi celui que je peux apprécier aussi il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème que tu sois leader ou musicien donc il n'y a pas de problème si je sens que ça peut marcher tout ça la featuring voilà et numéro de téléphone numéro de téléphone pour l'instant non communiquer tes deux ans qu'on a par page ouais la page à facebook c'est un gando et l'ombe gando ouais gando et l'ombe gando officiel page bon la page elle est là mais c'est pas encore bien comme je veux donc c'est ça sinon la page tu peux mettre un gando batoumene voilà on va signaler que bientôt là vous allez retrouver un gando batoumene à la compétition et même à ce mois d'avril novembre mois de novembre en fait ce qui nous a beaucoup bloqué c'est le kovid il devait déjà il devait en avoir un truc en septembre et après c'est devenu novembre tu vois donc c'est pas vraiment précis mais kozala na berlin la capitale on va rappeler qu'il y en a france et on y est mais ils ont mon boulou mais ça commence à rentrer déjà ça c'est bien parce que moi déjà j'avais fait trop de voyages pour les combats ça va me faire plaisir pour la première fois de combattre aussi en france et ça me faire du bien aussi tu vois parce qu'il faut pas oublier que mon métier c'est ça avant tout aussi la musique c'est aussi mon métier mais il ya ça aussi j'ai commencé avec ça tu vois donc c'est ça donc je peux faire des pauses mais je sais que je reviendrai toujours aussi parce qu'il faut pas qu'il bat on a typé la sport bobo ça n'arrête à m'a dit pour toujours quoi tu es à l'écouler comprendre il n'y a pas que aux musiques et les similités tout ce que tu fais parce que tous amis balle c'est ça c'est très important voilà contactez moi et aux appels saliband à un poussage n'y a souvent contacté là et n'a qu'on commis sa message n'est pas un gando ou peut m'appeler sa numéro et secrètement pour ça et ça va qu'il faut qu'on n'a pas projet ou d'avenir au hasard à rome et déjà et mon beau beau qu'il est beau follow en instagram c'est un gando officiel et la page n'a et facebook c'est un gando bâton même facebook c'est un gando et l'ombe et l'ombe et après btm ça c'est personnel sinon il y a la page officielle aussi je sais plus c'est un gando voilà j'ai sali ton père et puis sans oublier ton épouse camille c'est ça voilà j'ai sali un mot de la fin et puis un mot de la commande ok pas de soucis en tout cas comme je peux expliquer je vais prendre aussi le papier parce que toi tu connais c'est pas professionnel mais les salutations à ma mari claire beaucoup maman n'est on n'a bien un coco prophète et je chasse beaucoup pour la papa paula et après toute la toute ma famille famille la gache famille batomene tu vois le descendant simon kim bang ou camionette mola maître djamos donc sans oublier aussi mon papa colonel saïdi voilà la kinshasa en direct si monsieur en tout cas salutations à toi à maman aussi à tous les enfants bon si j'ai oublié les autres voilà c'était là un gando merci à philippe mbemba grand merci à yann chibango si merci coup ya gobelisha christian mali là merci merci à fiston au gauche et qui nous suis sans oublier mais il n'y en soit au bataille et mission d'un miso ya léloïo c'était la gando il est toujours la vigueur musique à mes hommes j'ai oublié pour tout à l'heure oui orazali est toujours mais en fait trop concentré au mois de novembre et bakoubana et il ya et mma et voulait avoir un gando contacter moi et je fais de mon mieux pour beau et il soit et la différente et maison au bousson qui l'aï maman a pris compte ça fait bon bien qu'il est et à sa mort pour toi j'avais bon à l'aïe c'est ça c'est un plaisir c'est très bientôt c'est en novembre en tout cas toujours comme l'an d'exemple il ya papa yzaymwendo batoumene grand maître yzaymwendo batoumene qu'on a ta propre il ya bien quoi donc c'est ça un dernier message à tout le monde je veux que nous dansions même si la terre s'arrête de toutes les façons même si nos coeurs s'arrêtent et je suis mauvais garçon mais pour toi j'arrête je veux qu'elle soit mienne elle a des yeux de rêve je suis en train de m'y perdre je n'y reviendrai pas voilà couleur batoumene merci encore une fois gando batoumene merci à yann néné image merci à beauté image contacté yann et beauté image pour vos différentes effets événementiel bako sa ronki toko kaka denge et to lingaka j'ai sali tout le monde et abonnez-vous massifah si gossip d'hier c'news encore une fois merci à ceux qui nous ont assisté tout le long de cette émission et on se retrouve très prochainement si gossip d'hier c'news que cette émission soit avec vous au revoir bon abînon n'yossobe n'a qu'on l'ya bio vous a compliquée d'habonné aussi ce billet est un bon abîtrise exoteriques tout est moins cher le soyaIK n'anmo pour ceux de mon abîtrise ma couple et boire bon aboïe me alwa mo ou anna oui roman l'asenskéros en boute aux unions de m'yobé mon lia bio d'où n'hab logo tou ya mocard blog ou et collina bobaba et bas et bas et coller la chine mixte besoin ou pas la place moko à mi mizrj née sur la crédibilité et ce qui n'est vraiment la crédibilité gladys exoteriques la crédibilité La Création C'est-à-dire qu'aupturement elle était ta peeling. mais oui le au colomba 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 moi si par colomba moi si par colomba colomba Et bon, ça m'a bala, Colamba. Et van disape ma bala, Colamba. Et van disape ma bala, Colamba. Et van disape ma bala, Colamba. Parmi Colamba et van disape ma bala. Oui, mais oui. Et van disapre, non ? Vraiment ? Gladys Mbala Lafayette. Asselib, so Gladys Exo Boutique. Si, si. Ils sont tous les RDC, les fraîches. La fraîche. Pourquoi vous vous appreniez ? Ils sont tous les lélo. Ils sont tous les vendredis. Ils sont tous les dimanches, ils sont tous les jours. 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 Tu as un Facebook, tu as un Internet, tu as un WhatsApp, tu as un Langba. Tu as un Langba, tu as un Langba. Langba la tata, tu as un Langba. Langba la tata, tu as un Langba. Tu as un Langba à Soukissima, à Château Rouge. Paris, mon bimba. J'ai un conji. Qu'est-ce que tu as aimé ? 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 Bonjour à tout le monde. Là, c'est Gladys Exo. Je suis au Transsyrie, Dodoville, métro Château Rouge. Paris, 75, 0, 18 ans. Je suis au Congo et à mon papa. Je suis allé. 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 Livraison, tous les deux jours dans la semaine. Je suis allé. En tout cas, dans le bon. Venez nombrer. Il y en a tout. OK. Bye. Bye. Bye.